Macron, c'est vous qui avez conseillé à David Dorotul de le rencontrer ? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit qu'il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix ? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. On transpose ça deux minutes à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population, au minimum, d'après les statistiques. On crierait tout de suite aux dictateurs, à l'inique, à l'ordure, etc. Et bien c'est la situation en France. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes. Légitimes ! Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi, qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type-là est inutile. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Il faudrait insister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend, d'une certaine façon, aussi, des techniques de... Pas de manipulation de l'opinion, mais de... Un petit peu. On va prendre l'occasion, tu vois, qu'on a discuté, pour présenter un petit peu des excuses sincères. Puisque c'est vrai que j'ai tenu des propos un peu polémiques, un peu violents, parfois, je le conçois, je le concède. À l'égard des filles de joie, des prostituées. Parce que c'est vrai que personne n'aime se faire traiter de Macron. Et j'ai été... Beaucoup, finalement, de prostituées se sont adressés à moi en me disant « Oui, mais nous, on n'est pas des Macron. » Et c'est vrai. Je suis désolé, les filles. Il y a des mots, parfois, qui nous échappent dans la colère, dans le moment. Voilà, c'est l'euphorie du propos. Et du coup, je ne souhaite, je ne fais pas d'amalgame. Je n'assimile aucune pute à Macron, je vous rassure tout de suite. Macron reste notre pute exclusive.